C'est un grand jour, nous fêtons les 35 ans d'Erasmus+. Aujourd'hui, à la résidence Schumann, Maria Pilar Caria, professeure d'Espagnol, va recevoir un prix pour son projet El Patio de Babel. À l'Athénée, on fait des projets européens depuis presque une vingtaine d'années. Et donc El Patio de Babel, c'était un projet qui voulait vraiment donner aux élèves les goûts des langues et les goûts d'apprendre les langues par des rencontres et d'une façon, disons, qui ne soit pas académique, d'une façon vivante. Pour les élèves, les projets Erasmus sont l'occasion de s'ouvrir aux autres et de s'intéresser avant tout à l'humain. Le projet Bibliothéca Sumanas, ça se concentre principalement sur les humains, donc l'histoire, les histoires. Donc, on a eu beaucoup de rencontres avec des gens qui nous ont appris plein de choses et qui, vraiment, ont fait avoir une autre vision du monde. Vraiment, on voit la diversité de cultures à travers l'Europe et le monde grâce aux rencontres qu'on a faites. Ça permet de s'ouvrir sur le monde, je dirais. Donc, ça demande déjà une mobilisation, de pouvoir être prêt à s'ouvrir à de nouvelles expériences. Rien que le fait de se sentir un peu dérationné, loin de chez soi, ça mobilise des compétences d'adaptation qui sont nécessaires tout au long de la vie. Des musiciens ukrainiens étaient là aussi pour jouer quelques notes, dont celles de l'hymne européen. Madame Caria explique son ressenti par rapport au prix et à son projet. Vraiment, pour moi, c'est un accomplissement parce que j'ai une conscience pleinement européenne. Moi, je suis espagnole d'origine. J'habite en Belgique depuis longtemps. J'ai des liens avec l'Italie, avec la France. Je me sens d'abord européenne et je pense que tout au long de ma carrière, vraiment, c'était une constante d'essayer de développer chez les élèves cette conscience européenne. Qu'on puisse un jour dire, toi, tu viens d'où ? Et qu'on ne dit pas, je suis espagnole, je suis belge. Je suis très heureuse que les élèves puissent voir tout ce que Erasmus Plus peut apporter dans leur vie. Mais ce qu'apporte Erasmus, c'est le fait d'expérimenter une autre culture, le fait d'être en immersion, en quelque sorte, dans un autre pays, d'être avec des jeunes de ce pays-là, d'être parfois dans des familles. Et donc, c'est beaucoup plus enrichissant, je veux dire, comme expérience, parce que c'est structuré, que simplement le fait d'y aller en vacances. Mais ce succès, elle le doit aussi à ses collègues et à la direction de l'école, qui soutient depuis toujours l'Erasmus. On a beaucoup de chance. La première chance, je pense, c'est la direction qui appuie tous nos projets, qui nous fait confiance, une équipe superbe de collègues. Bien sûr que je ne suis pas toute seule. Qu'est-ce que vous, ça vous apporte au niveau personnel ? Mais au niveau personnel, ça m'apporte une passion. Moi, je suis une passionnée, je ne peux pas m'ennuyer. La nuit est mortelle, donc j'ai besoin sans cesse de nouveaux projets, de nouveaux défis. Et en fait, je pense qu'enseigner, c'est ça. C'est en fait, construire des projets avec les élèves, poser des vrais défis. C'est très enrichissant et c'est très sympa. Et puis, ça permet de marquer le coup. 35 ans, c'est un anniversaire. Et donc, autant faire ça autour d'un gâteau et d'une chouette conférence. Sous-titrage Société Radio-Canada